Pendant que la fête se déroule dans la salle principale, la sortie zone dédiée du Prime 4 vous permet d'envoyer une autre liste de lecture en continu vers une seconde salle. Pour ce faire, connectez les câbles audio qui alimentent le système de sonorisation de la pièce séparée aux sorties zones. Le canal 4 du Prime 4 alimente la sortie zone dédiée. Pressez le bouton Zone Assign pour appuyer sur Continue via l'écran tactile. A partir de là, vous pouvez sélectionner une Create ou une playlist complète à lire via la sortie zone. Une fois cette option sélectionnée, appuyez sur Send to Zone puis sur le bouton Play pour démarrer la lecture. Les morceaux sont lus les uns après les autres de manière continue en suivant la liste de lecture. Le niveau de sortie zone et l'égalisation des hautes et basses fréquences peuvent également être réglés séparément du mix principal. Si aucune liste de lecture n'est assignée spécifiquement à la sortie zone, le Prime 4 applique par défaut la mise en miroir du signal principal master sur la sortie zone. A proximité des commandes de la sortie zone, vous trouverez également les commandes de contrôle de niveau et de légalisation de la sortie booth. Le Prime 4 dispose de deux canaux micro dédiés. Branchez vos câbles micro au connecteur arrière. Contrôlez le niveau et l'égalisation 3 bandes sur le Mic 1 et le niveau et l'égalisation 2 bandes sur le Mic 2. Un effet écho peut être ajouté à l'un ou l'autre des canaux micro en appuyant sur ce bouton On-Off. Le mélange du signal est alors contrôlé par ce potentiomètre-ci sur les deux microphones. Activez et désactivez rapidement les différents canaux micro en appuyant sur le bouton On-Off correspondant. Les réglages du microphone peuvent être ajustés plus en détail via le menu Utility du Prime 4. Dans la vidéo suivante, nous allons explorer les effets DJ du Prime 4.